Vous connaissez Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Arsène Lupin ou Maigret ? Vous connaissez leurs auteurs, Conan Doyle, Agatha Christie, Maurice Leblanc, Georges Simenon ? Mais connaissez-vous l'inventeur du roman policier de langue française ? Émile Gaboriau a ouvert la voie du Polart français en 1865, avec ce roman, l'affaire Le Rouge. Lors de sa première parution en feuilleton, c'est un échec total, mais il est republiqué l'année suivante, dans un quotidien à gros tirages, et là, c'est un triomphe. Il faut dire que Gaboriau sait y faire. D'abord, il a eu un bon maître. Après un parcours en zigzag, il est engagé par Paul Feval, l'auteur du Bossu. Ce roman feuilleton de KPDP à succès en fait son secrétaire. Gaboriau écoute et apprend. Puis, il couvre l'enquête autour du meurtre d'une certaine Célestine Le Rouge, retrouvée égorgée à Paris, près de la Porte d'Italie. Il sympathise avec un inspecteur à la retraite qui lui enseigne les ficelles du métier. Il écoute, il apprend, et il écrit ce roman, l'affaire Le Rouge, qui débute avec le meurtre d'une femme d'une cinquantaine d'années, retrouvée assassinée dans sa maison. L'enquête est pilotée par un inspecteur de police, mais aussi par le chef de la sûreté, un juge, un prêtre, qui découvrira le secret que cachait cette femme, autrefois nourrice et complice d'un échange d'enfants au berceau. Mais le petit plus de ce roman fascinant, le voici. Gaboriau introduit un genre nouveau parmi la littérature populaire, au roman d'aventure, il ajoute le roman judiciaire, qu'on appellera un roman de police, puis roman policier et enfin polar. Il joue avec la curiosité du public pour le fait divers, mais aussi avec l'apparition tout à fait nouvelle à l'époque de la police scientifique. Et il introduit une dose de suspense qu'il découvre en lisant une des nouvelles d'Edgar Allan Poe, double assassinat dans la rue Morgue. Le polar français est né. L'affaire Le Rouge d'Émile Gaboriau, le premier polar français, s'est à lire en poche dans la collection Le Masque.